Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle nous allons voir aujourd'hui comment créer et animer une évaluation interactive avec K-Hoot. K-Hoot est une application web et gratuite qui permet à un formateur ou à un enseignant de mettre en place une évaluation interactive sous forme d'un QCM. Ce QCM peut être ensuite diffusé sur différents supports comme des tablettes, des smartphones et des PC. L'apprenant évalue ainsi ses connaissances en direct tout en ayant la possibilité d'avoir un feedback sur ses réponses avec le formateur. Pour pouvoir utiliser K-Hoot et créer des QCM interactifs, il faut commencer par créer un compte en allant sur le site GetK-Hoot. Ensuite, vous cliquez sur ce bouton et vous remplissez le formulaire d'inscription. Autrement, si vous avez déjà un compte, il suffit de cliquer sur le bouton Sign In et ainsi vous connecter avec votre profil formateur. Ici, je me suis connecté sur l'interface de K-Hoot avec mon compte formateur et pour créer un nouveau quiz, je vais cliquer sur l'icône Quiz. Donc à mon quiz, je vais lui donner un titre. Un titre qui sera Histoire de France. Ensuite, pour illustrer mon quiz, je vais lui mettre une couverture que je vais rechercher sur mon disque dur. Je clique sur Ouvrir. Au niveau de la visibilité, je vais laisser sur Everyone. En langage, je vais chercher Français. Au niveau de l'audience, je vais laisser sur School. Dans le champ Crédit Ressources, vous pouvez donc indiquer si c'est l'auteur du quiz, qui est ici le formateur du web. Avant de valider votre quiz, n'oubliez pas de mettre une description qui est obligatoire. Et ensuite, vous pouvez valider votre quiz en cliquant sur le bouton OK et Go. Nous allons maintenant créer les différentes questions qui vont composer notre quiz. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Add Questions. Dans ce formulaire, nous allons indiquer en premier l'intitulé de la question. « Quel est le célèbre scientifique français a mis au point un vaccin contre la rage ? » Sur une question, on peut mettre un temps donné. Par défaut, je vais laisser sur 20 secondes. Pour illustrer ma question, je vais lui rajouter une image que je vais aller rechercher dans mon disque dur. Ici, je clique sur Ouvrir. Ensuite, dans les différents champs, je vais indiquer les quatre propositions. Après avoir inscrit toutes les propositions, je vais cocher la proposition qui contient la bonne réponse. Ici, Louis Pasteur. Et je valide ma question en cliquant sur Next. Pour compléter le quiz, j'ai rajouté une autre question sur la thématique de Charlemagne. A tout moment, vous pouvez cliquer sur Add Questions pour ajouter d'autres questions à votre quiz. Je considère ici que mon quiz est terminé et je vais cliquer sur Save. La conception de votre quiz étant terminée, nous allons passer à la partie Animation de votre évaluation en cliquant ici sur Play It. Et nous allons choisir un match entre deux joueurs. Donc ici, on va cliquer sur Player, Contre Player, Classique. Vous allez inviter vos apprenants à se connecter sur le site de Kahoot et à saisir ce code, ce qui va leur permettre de se connecter directement sur votre quiz. Pour cette démonstration, j'ai divisé mon écran en trois parties. Ici, nous aurons le Kahoot du formateur. Et les deux fenêtres qui sont là seront le Kahoot des apprenants. Chaque apprenant va devoir se connecter avec le code, comme ceci. Il va devoir mettre son prénom. Clique et OK. D'accord. Comme ceci. Donc en fait, nous aurons deux apprenants, Laurent et Pierre. Donc l'ensemble de mes apprenants, Pierre et Laurent, sont présents. Je vais cliquer sur Start pour lancer le quiz. J'annonce donc la question à mes apprenants. Quel célèbre scientifique français a mis au point un vaccin contre la rage ? Donc Pierre, lui, il va indiquer Léonard de Vinci. Donc une mauvaise réponse. Tandis que Laurent, lui, il va indiquer la bonne réponse. Comme ceci. A partir de cet écran, l'apprenant pourra avoir un état de ses réponses. Bonne avec un score ou fausse. Et donc, le formateur pourra mettre en place une remédiation. Continuons la suite de notre quiz. On va cliquer sur Next pour accéder à la seconde question. Next encore. Donc, j'annonce la consigne à mes apprenants. Qui était Charlemagne ? Donc Pierre, lui, il va répondre que c'était le grand-père du Père Noël. Pas très inspiré, Pierre. Et tandis que Laurent, lui, c'est un roi des francs et empereur carolingien. C'est donc la bonne réponse. Sur cet écran, nous retrouverons notre feedback correctif. Qui indique à l'apprenant s'il a répondu correctement ou s'il a répondu faux à la question. Et le formateur va terminer le quiz en cliquant sur Next. Sur cet écran, on voit que c'est Laurent qui a remporté le plus de points. Et je termine le quiz en cliquant sur Fin. Cette vidéo sur K-Hout est maintenant terminée. Et je vous invite sur le formateur de Web pour de nouveaux articles et vidéos sur l'innovation pédagogique. Merci. Merci.